Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, Reina Stamboliska va nous parler de pick butchering. Bonjour Reina. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Reina, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, ce que tu voudrais bien te présenter. Bien sûr. Alors je m'appelle Reina, je fais du conseil en cyber et en affaires réglementaires. Et j'écris des choses et parfois je fais de l'investigation quand j'ai le temps. Alors le pick butchering, qu'est-ce que c'est ? Alors le pick butchering ou comme Dequin dirait en français le dépeçage de porc, c'est un écosystème d'escroquerie. Ça vient en fait de l'utilisation de l'image d'un petit cochon par le crime organisé chinois. Et en fait, l'expression en mandarin, c'est du dépeçage de porc. Donc il s'agit en fait d'un ensemble d'escroqueries qui sont opérées par divers centres d'opérations dédiés. Donc on reviendra là-dessus. Et qui sont situées aussi dans plusieurs régions de l'Asie du Sud-Est. Et même si ça commence quand même à pas mal à s'exporter dans le pourtour de la mer Noire, mais aussi beaucoup en Afrique. Ou encore, enfin, dans d'autres pays aussi au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et en fait, la spécificité de ces escroqueries, c'est que déjà, elles ont une ampleur telle qu'on parle d'une industrie de la fraude qui rapporte des milliards aux gens qui la font et donc coûte des milliards aux victimes. Oui, j'avais lu 57 milliards dans un article récent, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est ça. Et en fait, ça a commencé il y a, les gens l'estiment, il y a environ 5 ans. Et on a vu, si tu veux, un peu la globalisation se faire vers 2021 parce que les chiffres du FBI de 2022 montraient une augmentation de 183% des sommes qui sont perdues par les victimes connues par le FBI en 2022 par rapport à 2021 et donc des pertes qui émanent justement de ce type d'escroquerie. Et donc, si on veut définir un peu, c'est un type d'escroquerie qui consiste à établir des relations apparemment intimes avec les victimes. Et ça va très, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, tourner autour de sous, donc un objectif crapuleux. Donc, on va avoir dedans des paris en ligne, diverses attaques, diverses arnaques à l'investissement, que ce soit des cryptos ou de la monnaie, on va dire, fiat, des dollars, des British Pounds, des euros, etc., peu importe, on va aussi avoir des arnaques de tout ce qui est trading dans divers domaines. Là, on peut penser aux investissements dans les matériaux rares, les énergies, etc. Et en fait, on voit aussi de plus en plus arriver ce qu'on appelle les escroqueries romantiques, les romance-cams, qui arrivent dans cet écosystème d'arnaques qui émanent, encore une fois, de l'Asie du Sud-Est et qui trouvent, en fait, un écho très positif et très accueillant, notamment dans certains États de l'Afrique. Et d'un point de vue cyber, est-ce que, par exemple, il y a l'utilisation d'intelligence artificielle dans ces attaques ? Est-ce qu'il y a du deepfake ? Est-ce qu'il y a du faux support technique, tu sais, avec le vieux PowerShell qu'il faut copier-coller dans sa console, etc. En fait, c'est beaucoup plus évolué que ça. Enfin, c'est beaucoup plus clean, si tu veux, en termes d'exécution. Déjà, nous, peut-être qu'on n'utilise pas d'automatisation de tâches avec ChatGPT, mais eux, oui. Et, en fait, tu retrouves déjà sur la partie IA générative, tu retrouves, en fait, des tonnes de photos de profils, en fait, réalistes qui sont générés. Et quand on trouve des échanges, quand on voit les échanges, en fait, des victimes de ces escroqueries avec les arnaqueurs, on voit, en fait, les mêmes scripts sous-déroulés. Et donc, tu as côté arnaqueur, tu as vraiment les différentes phrases, les phrases d'accroche, les phrases de relance, toute la partie, entre guillemets, pied dans la porte, tu vois, pour établir un rapport, un petit contact, un peu, pour installer la confiance petit à petit. Tout ça, en fait, c'est scripté, c'est toujours les mêmes, un peu, reformulations. Et donc, aussi, ça permet de le faire en multilingue. Parce que, s'il y a quelques années, l'orientation, entre guillemets, était surtout des victimes chinoises, donc parlant en mandarin, enfin, ou un peu en Inde, là, c'est devenu totalement globalisé. Et donc, là, ces scripts-là de communication parlent toutes les langues. Et en termes de traitement, qu'on parle d'usines, c'est les fameux centres d'opération d'escroquerie. Et en fait, quand tu vois les photos, tu as, en fait, c'est des rangées, des rangées d'ordis, et avec des gens qui sont dessus à longueur de journée à dérouler les scripts conversationnels pour assurer l'entrée massive d'argent. Côté infra, on va surtout trouver des noms de domaines enregistrés en Chine. Donc, tu vas avoir, et côté, on va dire, plutôt applicatif, tu vas avoir des plateformes, donc les fameuses plateformes qui, soi-disant, te permettent de faire beaucoup d'argent très, très vite, d'investissement, qui sont déclinées en version « desktop », entre guillemets, donc site web, et en version mobile, aussi bien sur Android que sur iOS. Et en fait, tu vas avoir toujours un peu les déclones, en fait, des mêmes sites, ou de mêmes applis, mais avec un habillage différent à chaque fois. Je ne comprends pas ces escrocs. Ils trouvent plus rentable, comme ça, de trouver des gens crédules et de les séquestrer plutôt que d'automatiser les processus ou de faire appel aux IA conversationnels pour les remplacer ? Alors, puisque tu parles de gens séquestrés, ça, c'est l'autre type de victime. Et donc, c'est ça qui est intéressant, particulièrement intéressant, en fait, dans ces arnaques-là, c'est que tu as deux types de victimes. Tu as la victime, entre guillemets, traditionnelle, celle qui va se faire escroquer par une jolie jeune femme, bon, quand même type asiatique, qui va lui promettre la lune, ou par un conseiller, un investissement particulièrement préoccupé par ton bien-être financier à venir. Mais tu as les autres victimes, donc tous ces gens qui vont rester à longueur de journée à dérouler des scripts conversationnels, ce sont pour la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité, des victimes de trafic d'êtres humains, donc des gens qui sont souvent kidnappés, ou à qui, en fait, qu'on attire avec des fausses offres d'emploi dans une région particulière, donc typiquement Myanmar et Laos, mais aussi pas mal de Cambodge et un peu de Taïwan. Et donc ces personnes-là iront là pour être cuistots, pour travailler dans un hôtel, tu vois, et en fait se retrouvent arrivées sur site avec quelque chose qui n'a même rien à voir avec ce qu'on leur a promis, qui est un centre d'escroquerie, une boucherie, si on veut tirer la métaphore du dépassage de port, où en fait les personnes qui opèrent, en fait, qui dirigent ce centre confisquent les papiers d'identité, et après, si tu veux, commence tout l'enchaînement, en fait, de contraintes, qui est que ces personnes-là sont arrivées souvent sur des visas courte durée, touristiques ou de trois mois, par exemple. Une fois qu'on leur a confisqué leurs papiers, elles ne peuvent pas sortir de l'endroit où est le centre, qui est barbelé, tout ce que tu veux, autour. Et en fait, ne peuvent pas non plus proroger leur visa, parce que ne peuvent pas se rendre à l'ambassade et n'ont pas de papier de toute façon. Ce qui fait, en fait, que c'est utiliser cette situation irrégulière, au final, et utiliser comme un levier de plus pour leur faire peur et en fait les soumettre à des traitements de plus en plus dégradants, parce qu'en fait, ils ont, comme souvent dans le cadre de trafic d'êtres humains, tu as en fait un chiffre d'affaires à faire par jour et il augmente beaucoup plus vite que... Enfin, l'objectif, en tout cas, augmente beaucoup plus vite que toi, tu puisses l'atteindre. Donc voilà. Et il y a déjà eu plusieurs cas de personnes qui ont réussi à s'échapper ou qui ont été arrêtées parce que des bouts de ces réseaux-là commencent de temps en temps... Enfin, commencent à être démantelés, mais sans que ça fasse en fait plus qu'un coup dans l'eau. Et donc, on a pu voir des photos de l'intérieur, avoir des témoignages de personnes kidnappées, etc. Et là, il y a quelques semaines, il y a eu aussi, en octobre 2024, il y a eu aussi un reportage en caméra caché d'une chaîne anglo-saxonne, donc de Sky News, qui est très court, qui dure dans les petites demi-heures, et qui montre en fait l'intérieur de ces centres, parce que les journalistes se sont présentés comme des gens cherchant à faire de l'argent facile, et donc voulant travailler dans des centres comme ça. Et donc, on voit aux images, enfin sur les images, on voit comment ça marche. Mais du coup, quand tu as un hangar entier avec, je ne sais pas, de l'Internet, du Starlink, ou je ne sais pas comment ils font, que fait la police ? Enfin, il suffit d'aller frapper à la porte, non ? Un stade de foot barbelé avec 400 personnes à l'intérieur, ça ne passe pas inaperçu. En fait, effectivement, ça ne passe pas inaperçu, c'est tout à fait perçu, voire encouragé. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, parce que l'endroit où sont ces centres, enfin les endroits où sont ces centres, sont des endroits un peu particuliers, souvent, notamment au Myanmar, en Birmanie, en français. Il s'agit en fait d'endroits qui sont déjà un conflit à une guerre civile, et où qui étaient déjà en fait des, on va dire, des centres d'action illégitimes, illégales, de toutes sortes. Donc, avant que ces centres-là prolifèrent, tu avais déjà des casinos, de la prostitution, de la production de drogue, de commerces illicites, de toutes sortes de trucs. Voilà, je vais faire la liste à l'après-verre, mais voilà. Et donc, en fait, ce qui est arrivé surtout pour renforcer et vraiment donner, enfin, faire un appel d'air et donner un gros, gros, comme ça, boost à ce genre d'activité, c'est le coup d'État en Birmanie, en 2021, quand le gouvernement qui était là, qui était démocratiquement élu, c'était une histoire qui était quand même assez intéressante en termes d'histoire politique, où la principale opposante au régime militaire d'avant était, en fait, avait réussi à arriver au pouvoir démocratiquement, donc en tout cas à dégager les totalitaires en place. Et ce qui est arrivé, c'est que l'agente militaire, elle n'a pas trop aimé, et donc en 2021, il y a eu un coup d'État, donc l'agente militaire a dit, bon, ça, c'est à nous. Sauf que, géopolitiquement, c'est un endroit qui n'est pas simple du tout, parce que tu as déjà plein d'endroits, en fait, dans ces différents pays limitrophes, qui sont également pour beaucoup limitrophes à la Chine. Tu as des enclaves, on va dire, ethniques, typiquement d'origine ethnique chinoise, qui sont, en fait, qui vivent, notamment en Birmanie et autres, et donc, en fait, qui ne sont pas du tout d'accord avec l'agente militaire arrivant au pouvoir et le maintenant. Ce qui fait que, pour se financer, ils ont besoin de sous, et comment ils vont faire des sous, en plus de toutes les autres activités illégales, illicites, etc., qu'il y avait avant. On sait très bien que la cyberdélinquance rapporte pas mal, donc ils se sont dit, et si on se lançait là-dedans ? Ce qui fait, en fait, que ce n'est pas du tout un truc simple à démeler, d'autant plus que l'agente, elle démantèle certains endroits, mais ce n'est pas dit qu'elle les démantèle tous, parce que certains, en fait, lui profitent directement. Donc, que fait la police ? Ben, elle se remplit les poches, globalement, et si tu veux, et ça va beaucoup plus loin, parce que, en fait, quand tu regardes la carte, tu as la Chine au nord, quoi, entre guillemets, et après, tu as un bout de la vallée du Mekong, et autour, tu as la Birmanie, le Laos, etc., et c'est sur ce bout-là, de partie de fleuve, et donc de la vallée, où tu as traditionnellement, en fait, énormément d'économies grises, donc d'échanges qui sont difficilement distinguables des échanges, on va dire, licites, commerciaux licites, mais surtout qui maintiennent en vie un commerce, pour le coup, tout à fait légitime, parce qu'en fait, tu as tellement d'échanges que ce n'est pas super simple de distinguer exactement où s'arrête le commerce légitime, enfin, licite, et où commence le reste. Et donc, typiquement, quand tu as des gens qui traversent les différents pays avec des visas touristiques ou des visas à courte durée, parce qu'en fait, ils sont kidnappés une fois sur place, mais ils sont arrivés là avec un visa, tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, mais de façon, ouais, enfin, limite banale, quoi, en me disant, tiens, vu que l'agente est arrivée et que, franchement, elle est particulièrement contestée par un tas de gros pouscules clanniques, tous armés, paramilitaires, machin, et tout ce que tu veux. En fait, je me suis dit, comment est-ce que tous ces gens-là vont se financer ? Et en fait, ma première question, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on va voir arriver, en fait, un tas d'affiliés de rançongiciels ou carrément des rançongiciels un peu spécifiques Asie de Sud-Est, quoi. Est-ce qu'on va voir ça arriver dans les renseignements sur les menaces qu'on va faire dans les un ou deux ans à venir ? Et en fait, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'argent, d'arnaques en ligne, mais pas du tout ce que moi j'attendais en termes de rançongiciels. Oui, c'est un petit peu la question, c'est comment est-ce que se partage le monde ? Parce que, pourquoi est-ce que les Coréens du Nord n'y ont pas pensé en premier, par exemple ? Est-ce que chacun a des compétences différentes ? Est-ce que ça vient des universités locales qui forment plus à une technique qu'une autre ? Oui, après, c'est un truc qui, justement, en termes de volumétrie, est super intéressant. Parce que, justement, tu n'as pas besoin d'avoir des gens particulièrement compétents ou autres. Il faut juste qu'ils fassent du copier-coller, qui suivent, tu vois, qui suivent, en fait, l'ombording, tout le processus qui est très bien structuré, etc., en termes aussi bien de back-end que de front-end, donc en termes d'interface avec les victimes à escroquer et en termes de soutien derrière, en termes d'infrastructure, de collecte des fonds, etc. Donc, tu n'as pas, en fait, besoin de compétences techniques particulières, quoi. Et surtout, avec la démocratisation d'outils, de diagénératives, c'est devenu encore plus facile. Parce que ce qu'on a vu, notamment dans les convergences, parce que ce genre d'approche s'exporte, et typiquement dans les convergences et donc l'arrivée de pick-butchering en Afrique, notamment, tu as de plus en plus de deepfakes, y compris en temps réel, ou qui marchent très, très bien dans le cas d'escroqueries sentimentales, ou dans les cas de conseillers, investissements, machin, qui te rassurent, et autres, qui, en fait, sont... c'est fait avec des outils, tout ce qu'il y a de plus banal, dispo en ligne, je ne vais pas en citer, mais je pense qu'on a tous et toutes testé quelques outils de deepfakes commerciaux qui coûtent 20, 30 balles par mois, quoi, juste pour voir ce que ça fait. Donc, voilà. Et après, par contre, il te faut quand même la facilité de pouvoir faire venir cette volumétrie de gens et de pouvoir les installer chez toi. à ma connaissance, les Coréens, enfin, tu vois, le tourisme en Corée du Nord, ce n'est pas tout à fait un truc que tu fais facilement. Alors, c'est plus répandu que ce que tu imagines. Tu peux facilement aller chez le coiffeur en Corée du Nord. Oui. Mais voilà, c'est là où on parle effectivement dans les derniers chiffres. un des départements des Nations Unies mettait en 2023 l'évaluation dans les 120 000 personnes trafiquées. On est à plus, d'autant plus que depuis 2023, il y a une collaboration policière entre la Chine et les pays les plus concernés. et en fait, quand tu regardes les arrestations qui sont faites, qui sont à chaque fois des cohortes de gens, tu en as entre 200 et pratiquement 3 000 personnes à chaque fois arrêtées, donc qui sont, elles, victimes de trafic d'êtres humains, tu vois que tu as des gens qui ne sont pas que de la région, les îles du Sud-Est, mais tu as des gens qui viennent de l'Érythrée, de la Tunisie, etc. Et c'est comme ça en fait que tu as une coopération qui est plus large qui passe par Interpol où depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 2022, tu as en fait des programmes entre autres financés par les États-Unis mais pas seulement, justement de formation des forces de l'ordre sur place pour identifier ces personnes-là, pour les rapatriés, etc. parce que tu as d'autres sujets sur lesquels la Chine notamment est intraitable, c'est que les personnes victimes de trafic d'êtres humains, elles sont victimes. Sauf que quand elles sont rapatriées, donc les Chinois rapatriés en Chine sauvaient des centres où ils ont été kidnappés, en fait, pour la Chine, ils ont un statut juridique qui est personne suspecte. et donc pouvant être incarcérés parce que suspecte d'avoir fait des choses pas bien. Ce qui fait que tu as la double peine, c'est que même quand on arrive à te rapatrier chez toi, tu risques quand même de moisir en tol et puis, pareil, je n'ai pas entendu que les tols chinoises, elles ont 5 étoiles. tu as aussi ces enjeux-là qui viennent se mêler à tout le dispositif, ce qui rend, en fait, en tout cas, je trouve que le sujet du pickbutchering est vraiment particulier de par notamment cet aspect-là de gens qui se font kidnapper pour t'arnaquer, te promettre avec un deepfake d'Elon Musk que tu vas gagner des millions. Ceci n'a rien à voir avec la smoule, mais les prisons uriquoises cherchaient des bêta-testeurs pour s'assurer de la qualité des cellules. Et donc, je crois que la période de bêta-teste est terminée. Et plus sérieusement, le trafic d'êtres humains, on va le retrouver dans quel pays ? Le trafic d'êtres humains, si tu veux, tu le retrouves. Donc, tu retrouves en Asie de Sud-Est des personnes kidnappées originaires de si loin que le Ghana ou l'Erythrée ou je crois me souvenir même qu'il y avait des Péruviens, tu vois, des gens d'Amérique du Sud, quoi. Et en termes de victimes d'escroqueries financières, ça avait commencé avec quand même beaucoup la Chine, l'Inde et après, c'est arrivé aussi très vite aux Émirats qui étaient dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, étaient vraiment l'épicentre, quoi, en termes de victimes d'escroqueries. Et en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est que au fur et à mesure, il y a eu une relocalisation, si on peut dire ça comme ça, de ces activités-là de centres d'arnaques au plus près des personnes à escroquer. Et donc typiquement, tu as vu arriver ce genre de dispositifs, par exemple, à Dubaï, où, on le sait, il y a beaucoup de migration, de main-d'œuvre en fait, qui vient notamment des pays de l'Asie du Sud-Est et donc qui cherche à gagner de l'argent parce qu'à la maison, ce n'est pas assez, dans son pays d'origine, ce n'est pas assez et donc en fait, peut se retrouver aussi dans des situations pareilles d'enfermement et donc de travail forcé dans ces centres-là. et on en a vu aussi, il y en a en Afrique où, sincèrement, le passé et l'expérience qu'on connaît des brouteurs et donc de tous les gens qui déploient en fait des approches d'ingénierie sociale que ce soit sur des romans scams ou autres, en fait, ça se complète vachement bien avec le côté industrialisé des peak butchering scams et on a vu ça arriver aussi en Géorgie, donc pas l'État des États-Unis mais le pays, donc de l'autre côté de la mer Noire, où on a déjà trouvé deux ou trois centres comme ça qui ont des ramifications assez intéressantes en Ukraine, en Azerbaïdjan, etc. en termes d'instigateurs, de structuration, etc. Et surtout, en fait, c'est dans les études plus géopo que j'avais lues, la tendance est en fait à ce que cette arrivée, enfin cette vague, si tu veux, de type d'escroquerie et donc avec l'infrastructure qui la rend possible, suit un peu l'initiative Belt and Road de la Chine, tu sais, la grande initiative d'infrastructure, de transport, etc., chinoise. Et donc, c'est là où c'est aussi, enfin, c'est là où beaucoup de gens continuent en fait à établir des liens assez étroits de ces écosystèmes-là avec le crime organisé chinois qui était présent depuis le début, justement, en suivant cette initiative chinoise qui est tout à fait légitime, mais qui en fait a commencé à s'installer partout et c'est comme ça aussi que tu vois dans certains pays des centres qui étaient des hôtels, des resorts, tu vois, des centrales, enfin des... ah, comment on appelle ça ? Balnair, là. Des clubs meds, les clubs meds locaux, quoi, si on veut, l'équivalent du club med cambodgien ou autre, transformé en fait en centre d'opération d'escroquerie, de peak butchering et donc ce qui, encore une fois, permet l'arrivée de main-d'oeuvre bon marché facilement parce que, bah, tu mets en ligne une offre d'emploi pour de la cuisine, enfin, tu vois, pour faire cuistot ou femme de chambre ou ce que tu veux et en fait, y compris dans Google Maps, tu as de vraies photos de stations balnaires. Enfin, tu vois, c'est ce qui, voilà, ce qui, mais bon, quand tu arrives et que tu vois qu'il y a des barbelés partout et que c'est pas du tout, tu vois, les doigts de pied en éventail au bord de la piscine les dimanches, voilà, c'est là qu'on a quelques petites surprises désagréables. Donc, à chaque fois, des pays où il y a des conditions politiques particulières qui permettent en fait le maintien opérationnel de ce type de centre ? En Asie du Sud-Est, oui, notamment, là, commencent à émerger, par exemple, des liens politiques avec des, notamment, des hommes politiques locaux dont les holdings, parce qu'ils ont vraiment des holdings, permettent, en fait, sont la maison mère, entre guillemets, de ces stations-là, d'hôtels, de restaurants, soi-disant, etc., etc., et donc, il y en a déjà un sur qui il y a un mandat d'arrêt, un sénateur de mémoire cambodgien, donc voilà, en fait, tu n'as pas nécessairement une situation de guerre civile partout, ce que tu as comme situation, c'est un manque d'état de droit, un manque d'application justement, de choses qui peuvent, enfin, de la loi qui peut exister par ailleurs, et surtout, énormément de corruption, ce qui fait que même les gens qui n'ont pas envie, en fait, et qui cherchent, justement, un job légitime, se retrouvent dans des situations de ce genre-là. Non, mais on sait bien, on sait bien qu'au Laos, il y a des villes entières pour permettre aux Chinois de jouer à des jeux d'argent, avec des milliers, des milliers d'employés, on imagine que sur le Laos, les gens croient vraiment qu'ils vont être employés dans un hôtel, parce qu'il y en a vraiment plein, avec des casinos. Oui, mais tu peux très bien être croupier et ne rien faire de problématique, ou avoir un contrat, pouvoir sortir, avoir tes soirées pour toi, ne pas travailler 20 heures par jour, ne pas être battu, enfin, tu vois, c'est pas ce que je te fais pareil. Si on a des auditeurs qui voudraient travailler dans cette région, évitez. Ah oui, avec une transmission en direct, parce que du jour où elle est découverte, c'est terminé. Enfin, faites vraiment attention, parce que dans la victimologie, entre guillemets, quand on regarde les cibles escroquées, on voit que les gens sont abordés à peu près n'importe où, que ce soit les applis de rencontres, que ce soit Airbnb, que ce soit LinkedIn, Facebook, etc. C'est vraiment n'importe où. Tant que, et en fait, il n'y a pas de profil de victime type, même si souvent, en fait, quand même souvent, sont des hommes d'âge moyen qui sont potentiellement se levables. Mais franchement, on a vu aussi des étudiants polonais se faire escroquer 1000 dollars ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de profil de victime type. tant qu'elle peut payer, on y va. Ok, Réna, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Faites très attention et surtout, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui font du renseignement sur la menace, c'est un sujet à suivre, aussi bien pour vos proches, donc là, pour le coup, sur le volet, on va dire, personnel, mais aussi pour les clients individus de vos organisations mais aussi pour vos collègues qui peuvent également se faire avoir. C'est une menace pas tout à fait cyber. Non, mais, enfin, à vrai dire, j'attends de voir l'évolution de ça parce que ce qu'on voit là, ce qu'on commence à voir avec les sites typiquement de petites amies IA ou des choses comme ça, donc, qui utilisent du chat GPT débridé pour faire des scénarios sexuels et tout ça. En fait, ce qu'on commence à voir, c'est que déjà, ils se font penser comme tout le monde, mais surtout, beaucoup de gens malveillants récupèrent ces infos-là et commencent à faire du chantage et notamment, j'ai vu passer des signalements de chantage en prenant les chats sexy, tout ça, machin, de devs à qui on a demandé leurs accès VPN Pro. Donc, voilà, l'évolution du truc, elle est, je pense qu'elle est intéressante et donc, je me dis qu'on reparlera dans pas si longtemps que ça, de l'ennemi de l'intérieur, enfin, de ce genre, j'aime pas du tout l'expression, mais en fait, de la menace ciblée sur certaines typologies d'utilisateurs intéressants d'un point de vue organisationnel, qui ont des accès privilégiés et qui, voilà. Le site qui s'est fait poncer, c'est mua.ai et j'ai vu passer la même news, alors je ne connais pas les développeurs en question, mais la source était quand même assez crédible que c'est quelqu'un qui est très suivi sur Twitter et qui travaille dans la réponse à un incident. Ouais, ouais, c'était, mais c'est, enfin, moi je l'ai vu avec, bah, à une autre époque avec les sextoys connectés sur les sites de web, de camgirls et des trucs comme ça, où en fait, bah, t'avais une transmission, enfin, t'avais un chat vidéo et, bah, les vidéos les plus olé olé étaient enregistrées et puis servaient faire du chantage à des gens solvables qui, au passage, avaient aussi, bah, des responsabilités intéressantes dans leur organisation, enfin, dans l'organisation qui les employait, quoi. Donc, que ça a évolu comme ça tant que ça ramène des sous, moi, enfin, je ne serais pas du tout surprise. Bon, et bien, Réna, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci aux contributeurs, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501